et me dire « je suis désolé Stéphane, il faut qu'on arrête les meetings, notre assureur vient de faire faillite ». Donc j'ai vécu la crise en direct. C'est l'inégalité qui rend les gens riches en général, au sens le plus large du terme. Donc imaginez que l'éducation doit former tout le monde de manière égalitaire et vers l'égalité, c'est tous nous appauvrir. Il y a un tiers du personnel hospitalier qui n'est pas un personnel soignant, un tiers de bureaucratie. Olivier va te dire « ne vous inquiétez pas, je viens vous sauver ». Je vous fais peur, un coup je vous fais peur, mais ne vous inquiétez pas, je viens vous sauver. Plus il y aura de gens qui auront compris que l'avenir est à la sécession, c'est-à-dire le droit de dire non. La sécession c'est ça, c'est le droit légitime à dire non, sans moi. Merci d'être venu Stéphane. Stéphane Gers, je ne sais pas comment on le prononce. G-E-I-R. G-E-R ? Ok. Stéphane. La langue française, à des mots, c'est difficile. J'aimerais d'abord que je te présente rapidement un peu, ça a été quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivé aujourd'hui à te retrouver, à envoyer des punchlines sur Twitter, sur le libertarianisme ? Et nous expliquer comment on fait dans cette commune, on ne va pas préciser exactement le nom, mais pour rester libertarien et garder ces valeurs-là. Si je l'ai fait rapide, si tu veux, moi j'ai une carrière de consultant dans le domaine informatique, et particulièrement le risque informatique, auprès de grands groupes. Bon, et les circonstances de ma carrière ont fait que le jour de la crise des subprimes, en 2008, je ne sais pas si tu as connu, mais pour être très précis, le 15 septembre 2008, il y a eu un crash absolument énorme, notamment la bourse de New York. Il se trouve que ce jour-là, j'étais à New York, en train de discuter avec l'assureur qui s'occupait du groupe pour lequel je bossais. Et alors que nous discutions, comme toi et moi, etc., je le vois tout d'un coup prendre son téléphone, prendre une tête complètement ahurie dans la matinée, et me dire, je suis désolé Stéphane, il faut qu'on arrête les meetings, notre assureur vient de faire faillite. Donc j'ai vécu la crise en direct, ça m'a quand même un petit peu fait réfléchir, tu veux, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à me plancher en processus, je dirais, de recherche et d'essayer de comprendre un peu plus, moi qui suis plus ingénieur informatique, tu vois, pas de culture particulière en économie, en droit ou autre, mais je me suis dit, mais après tout, tu travailles dans des domaines avec des financiers, etc., bon, c'est pas tout à fait stupide, tu dois pouvoir comprendre moins les rudiments. Qu'est-ce qu'il y a pu faire qu'on en arrive à une telle situation que tu as vécue en direct, tu vois ? Et donc j'ai commencé sur Internet, 2008, à me chercher ce que je pouvais trouver en matière de théorie économique, etc., de manière purement autodidacte. J'ai une formation en maths qui m'a permis de passer sur toutes les théories mathématiques. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je comprenais, si tu veux, les mathématiques, les équations, etc. Mais je n'arrivais pas à me convaincre de leur validité. On pourrait en parler. Donc j'ai continué à chercher, et par pur hasard, un jour, je suis tombé sur un site qui s'appelle le Mises Institute, qui publie tout un tas de livres, d'ouvrages, d'auteurs, sur lesquels je suis tombé sur un dénommé Murray Rothbard, et ses premiers livres que j'ai, je dirais, avalés rapidement, et sur lesquels je me suis dit, j'ai eu, dans ma tête, qu'il y a vraiment eu un puzzle qui s'est mis en place. J'ai dit, clac, 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 vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un truc comme ça ? Moi qui ne suis rien, quelque part. Tout seul comme ça, je trouve, je découvre ça, juste en cherchant un peu. Et ça fait sens, ça explique énormément de choses. Comment ça se fait que ça ne soit pas plus connu, qu'on n'entende pas parler. Et donc j'ai commencé à me dire, mais est-ce que tu es tout seul ? Quid des autres ? Et donc j'ai commencé à m'aider sur Facebook, à chercher un peu, et progressivement à rencontrer des gens qui avaient eu des marches comparables. Et on s'est parlé, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses à faire en termes de communication, faire savoir, etc. Ça a commencé de cette manière-là. Après, pour te dire comment je fais, il faut être très clair. Moi j'ai une vie qui est complètement schizophrène. Non, mais il faut lire les choses. Je gagne ma vie de manière, je pense, à peu près honorable. Donc je suis aujourd'hui à mon compte. J'ai un gros client qui est au CAC 40, tu vois. Donc je travaille pour un groupe du CAC 40, bon. Avec les standards que tu peux imaginer, les codes que tu peux imaginer, bon. Sur des jobs qui sont un petit peu en marche quand même, parce que c'est un peu difficile, bon. Et évidemment, j'essaie de garder du recul. Ça fait des années que je prends du recul par rapport à tout ça, parce que sinon, c'est extrêmement difficile. Et à côté de ça, mon temps libre est essentiellement, prioritairement consacré à ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire faire connaître. Faire connaître, expliquer, expliquer, expliquer. Qu'au moins j'ai pu faire ça dans ma vie. Voilà. Super. Bon ben, on va s'atteler à la tâche. C'est que l'objectif de cette discussion, ça serait de... Moi, je vais prendre le parti d'une personne normale qui vit en France, qui est habituée à ses institutions, à cette façon de vivre à la française, de la sécurité sociale, des grands projets français, de vraiment cet État stratège, dont on a fait une vidéo récemment avec Théomogéné, qui revient sur cette façon de concevoir l'État, de l'appréhender, qui est quasiment une innovation française, qui est arrivée avec la Révolution française, dont on mettra le lien dans la description. Oui. Et voilà. Donc, ça serait revenir sur ces grands domaines qui sont, par exemple, l'éducation, le transport, les grands travaux, l'assistance sociale, la santé, la justice et la sécurité aussi, qui est un thème très important. D'actualité. Que ce soit à la fois, je ne sais pas, la police, ce genre de choses, et aussi de façon externe avec les conflits internationaux. Oui. Et puis, même, on pourrait aborder le sujet de la crise climatique, si c'est un sujet que tu peux aborder. Et voilà. Donc, on va commencer par... Allons-y. Par le premier point, on va prendre l'éducation d'abord, parce que c'est un point qui est important, je trouve. Et le constat qui pourrait être fait par quelqu'un qui est pour l'État, pour son interventionnisme, ça serait que s'il n'y a pas une éducation qui est donnée de façon gratuite, qui permette une sorte de finie de sécurité pour la population, comment on peut s'assurer que tout le monde puisse avoir au moins le minimum vital pour avoir ses outils pour démarrer sa vie et pour permettre de se mettre dans le tissu économie et qu'on ne se retrouve pas au fur et à mesure avec deux classes vraiment bien établies, deux gens qui arrivent à la connaissance, qui s'instruisent, qui ont les ressources pour le faire, et le reste de la population qui est incapable de monter, de progresser, d'avoir l'ascenseur social. OK. Alors, ce qu'il faut peut-être, déjà, quand tu me poses une question, ce que j'ai essayé de voir, de faire, c'est voir les différents points dans ce que tu me dis. Parce que tu me dis comment on peut faire pour que, quelque part, il y ait une éducation, que tout le monde ait accès à l'éducation. Très bien. Ensuite, tu as aussi dit comment faire pour que tout le monde ait à peu près la même. Il faut qu'on ait une éducation. Il faudrait. Il faudrait que tout le monde ait à peu près la même. Il faut qu'il y ait un ascenseur social. C'est les trois trucs que j'ai entendus. Et puis, tu poses aussi comme plus ou moins acquis, comme évident, que s'il n'y a pas l'État, gratuit en plus, personne ne va le faire. Alors, tous ces points sont faux. On va essayer de le prendre en compte, enfin, de l'expliquer, mais il faut remettre toutes ces choses en cause. Parce que tout cela, rien n'est si vrai que ça. D'abord, le fait que s'il n'y avait pas d'État, il n'y aurait pas d'éducation. Les gens n'auraient pas les moyens de leur éducation. C'est totalement faux. Et il y a de nombreux exemples qu'on peut donner pour l'expliquer. D'abord, l'État n'a pas toujours été en charge de l'éducation. Il y a, avant la Révolution, ou même avant, même d'ailleurs, je pense encore au 18e, 19e siècle, l'Église, par exemple, a eu un rôle très important en matière d'éducation, et cela depuis très très longtemps. Et ça, c'est encore pour ne parler que de l'Europe. Si tu vas en Inde, encore aujourd'hui, où la structure sociale et historique n'a rien à voir avec la nôtre, les gens n'ont pas attendu d'avoir un État pour s'organiser en termes d'éducation. Je ne dis pas que l'éducation est parfaite en Inde, ce n'est pas mon propos. J'essaie de traiter la question de, est-ce qu'il y a besoin d'État pour faire l'éducation ? Ce n'est pas tout fait pareil. Mais je ne sais pas si tu connais quelque chose comme la Cannes Academy, ou même si tu regardes la façon dont même les quartiers très déshérités s'organisent, il y a des écoles locales financées par les parents, même pauvres, pour leurs enfants. Parce que les parents sont les premiers à très bien savoir que si tu n'as pas de savoir, sans jouer sur les mots, tu ne vas pas très très loin dans la vie. Alors évidemment, ils ne vont pas amener tous leurs enfants à aller à Polytechnique. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux regarder, on peut en parler. D'ailleurs, dans le livre que je t'ai donné, le bleu, il y a un article sur ce sujet, tu pourras y t'y référer. Même en Inde, au pays extrêmement pauvre, avec énormément de pauvres, l'éducation s'organise spontanément, par les quartiers et les parents, au moins à un certain niveau, pour leurs gamins. Ce n'est peut-être pas forcément gratuit, ils la financent par eux-mêmes, etc. Mais le point, c'est qu'ils n'attendent pas à l'État, et ils s'organisent pour avoir une éducation. Donc le premier point, c'est qu'il y a, il y a toujours eu, il y aura toujours de l'éducation par les parents. Pour une raison simple, c'est si tu n'as pas l'État pour éduquer tes enfants, tu vas faire quoi tes enfants ? Tu ne vas pas les éduquer du tout ? Tu imagines ce scénario crédible ? Ce n'est pas crédible. La question devient aussitôt, quelle éducation ? Ça, je veux bien, mais la première idée de dire, s'il n'y a pas d'État, il ne pourra pas y avoir d'éducation, est tout notamment ridicule. Maintenant, quelle éducation ? Et notamment, tu as dit, il faut une éducation minimale, il faut qu'on ait la même éducation, tout le monde, etc. Pourquoi il faudrait qu'on ait tous la même éducation ? Même aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a tout un tas de filières, il y a tout un tas de niveaux, il y en a qui s'arrêtent au bac, il y en a qui font des études à la fac, d'autres dans des grandes écoles. On n'a pas tous la même éducation, loin de là. Et tant mieux ! Les enfants sont aptes à aller à un certain niveau, d'autres sont aptes à aller plus loin. Nous sommes factuellement inégaux devant la capacité à l'éducation, mais nous avons aussi des aptitudes et des désirs de formation qui sont tous différents. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme études, moi j'en ai fait d'autres, mes filles en ont fait encore d'autres. Il est normal et souhaitable que chacun ait une éducation en fonction de ses aspirations et ses capacités. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça ? Donc qu'on dise qu'il faut que chacun puisse avoir accès à une éducation qui soit adaptée à ce qu'il est et ce qu'il veut être, d'accord, mais là encore une fois, en quoi aujourd'hui l'État fait ce genre de choses ? L'État, il te met dans des filières, tu as une illusion du choix, mais tu ne choisis pas tes programmes, tu ne choisis pas tes profs, tu ne choisis pas vraiment ton école. Il y a énormément de choses que tu ne choisis pas en fait. Ensuite, tu me dis, oui mais attention, tu n'as pas envoyé le mot de justice sociale, mais implicitement, quelque part, il faut qu'on ait tous la même éducation. Pourquoi ? Pourquoi on ne serait pas libre de l'éducation et pourquoi on n'aurait pas le droit à l'indifférence ? Et là, je voudrais faire une pause, si tu me permets, là-dessus, parce que c'est un point qui me paraît important. Il faut sortir, je crois, de cette idée que nous devons avoir tous la même chose et que nous devons avoir une égalité. L'humanité est inégale dans les faits, et je ne dis pas c'est bien, c'est mal, je constate. L'humanité est inégale, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. Regarde ce que nous faisons tous les deux. Permets-moi la parenthèse, je reviens après sur le point. Regarde ce que nous faisons à cet instant, tous les deux. Toi, tu disposes d'un équipement, tu as du temps, tu as de l'énergie, tu as de l'envie, tu as une audience, tu viens avec chat, tu mets ça sur la table. Moi, je n'ai pas ça. Par contre, j'ai des choses à raconter qui t'intéressent, nous échangeons en ce moment. Nous allons passer un moment ensemble, nous nous échangeons spontanément. Tu gagnes une vidéo, je gagne un auditoire, nous gagnons tous les deux, très bien. Mais nous gagnons parce que nous sommes inégaux. Tu as quelque chose en plus que je n'ai pas, j'ai quelque chose en plus que tu n'as pas. Nous sommes inégaux. C'est parce que nous sommes inégaux que nous faisons cet échange et que tous les deux, nous gagnons quelque chose. Je referme la parenthèse. Le point, c'est l'inégalité qui rend les gens riches, en général, au sens le plus large du terme. Donc, imaginez que l'éducation doit former tout le monde de manière égalitaire et vers l'égalité. C'est tous nous appauvrir. C'est vrai que c'est... J'ai peut-être mon esprit un peu scientifique, puis les lectures que j'ai eues, mais tout de suite, spontanément, tu vois une sorte de mort qui se propage, en fait, quand tu te retrouves avec une égalité totale, un peu comme, je ne sais pas, tu verrais un univers dans lequel tout serait bien homogène, où tu n'as plus la force de gravité qui va amener la matière pour faire des soleils, pour ensuite faire des systèmes solaires, ce genre de choses. Et en fait, quand tout est homogène, d'un coup, en fait, c'est que tout est mort. C'est que tu as atteint le zéro absolu et que tu n'as plus de mouvement, il n'y a plus de, comme tu dis, d'inégalité qui force des interactions. Exactement. Regarde tous les films de science-fiction, dystopie et autres. Excusez encore une fois les parenthèses, je vais y revenir. Mais dans tous les films, tu sais, d'anticipation, tous les gens sont complètement banalisés. Tu prends Matrix ou même la série Star Wars, etc. Tous les gens sont complètement banalisés. C'est ça qu'on veut ? On veut être des robots ? C'est ça qu'on veut ? Non. La richesse et l'avenir de l'humanité doit être dans la diversité. Surtout que par ailleurs, on nous dit, il faut respecter la diversité. Toi, c'est bizarre. Donc, bien ce point, et puis tu m'as dit, après tu m'as dit, je reviens, tu m'as dit, ascenseur social. Oui, bien sûr, l'éducation est un ascenseur social. Certainement. Mais qui c'est qui a la contrôle de l'ascenseur social ? C'est toi ? C'est toi ? C'est moi ? Mon ascenseur social. Qui c'est qui a la contrôle ? C'est moi ? C'est l'éducation nationale ? Pour moi ? C'est l'État qui doit me contrôler mon ascenseur social ? C'est à moi, de prendre l'ascenseur ou pas et de décider. Qu'on me donne les moyens d'avoir une dynamique ? Très bien. Mais est-ce qu'il y a l'ascenseur social ? Qui le fait ? Qui dit ce qu'il doit être ? Ça pose des questions de « Ah bon, vous avez décidé pour moi de ce que c'est que l'ascenseur social que je dois suivre ? » C'est ça que vous êtes en train de dire ? L'éducation nationale, c'est quel est le bon ascenseur social que je dois suivre ? Pourquoi ? C'est très bizarre tout ça, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On va dire que il n'y a pas forcément besoin d'un État pour avoir de l'éducation. L'éducation, effectivement, elle doit être vachement à la carte. Ce n'est pas tellement ce qui nous arrive. Et puis après, tu as évoqué aussi, je crois que c'est le dernier point, si je ne vous trompe pas, la gratuité. Ça, c'est une grande légende en France. L'éducation serait gratuite. Elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Nous avons, je crois, grosso modo, dans l'éducation nationale, l'éducation nationale emploie, je crois, environ 2 millions de fonctionnaires. 2 millions ? Oui, c'est l'ordre de grandeur, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'ordre de grandeur, 2 millions de fonctionnaires. Même si c'est 1 million. Allez, je te le fais à 1 million, si tu veux. 1 million de fonctionnaires. Il y a forcément des impôts pour payer ces gens-là. Je ne sais même pas s'ils sont efficaces. Je ne sais même pas s'ils sont vraiment nécessaires. Tu me permets d'en douter. Mais même, même en supposant, il y a des impôts pour les payer. Je paye des impôts, tu en payeras si tu n'en payes pas déjà. Donc, l'éducation nationale, nous la payons par les impôts. Elle n'est absolument pas gratuite. Moi, je paye une quantité d'impôts tout à fait astronomique. Je peux te dire que l'éducation de mes enfants m'a coûté extrêmement cher. Et je serais curieux de voir dans quelle mesure l'éducation nationale par les impôts ne coûte pas plus cher que celle qu'on nous caricature aux États-Unis, Angleterre ou d'autres pays où elle est privée. J'attends qu'on m'explique et qu'on me démonte qu'on ne paye pas plus cher en France qu'ailleurs. Surtout que peu importe le chemin que tu décides de prendre, que tu décides de mettre tes enfants ou même toi-même quand tu vas faire tes études si tu les payes toi-même, si tu pars dans le privé, tu n'as pas un remboursement sur tes cotisations, sur tes impôts parce que tu as décidé de prendre une autre voie. Absolument, tu as tout à fait raison. Et cela est vrai sur tous les services que tu peux prendre. Une fois que tu as payé les impôts, on ne te les rembourse jamais. Absolument, tout à fait. Mais donc, tous ces points qui sont effectivement des arguments assez classiques, ce sont absolument non fondés. Non fondés. Et pour passer à un autre thème pour ce qui est par exemple des transports, de l'urbanisme et ce genre de choses où on se dit qu'il faut qu'il y ait une sorte de cohérence, il faut prendre de la distance et être capable de voir les grandes dynamiques en cours. Comment tu... Comment... Comment... À part l'État, à part une structure bien centralisée, qui a une capacité de financement assez incroyable, on pourrait réussir à mettre en place des grandes lignes de train, des autoroutes et même, à des moments, il y a des transports pour certaines communautés qui vont être ou des petites bourgades qui sont un peu exclues du tissu économique, on va avoir besoin de mettre en place des transports qui ne sont pas forcément rentables. Comment, dans un monde où l'État serait réduit à sa plus petite forme, voire inexistant ? Inexistant. Comment on pourrait traiter ce sujet ? C'est une excellente question et c'est effectivement un des sujets qui souvent est le... parmi les plus compliqués à voir ou à admettre, plutôt. Je pense que c'est admettre. Il va me falloir probablement poser un certain nombre de choses, mais je vais essayer de te... pas de soucis. On va peut-être commencer par, pour te répondre, par d'abord poser les difficultés que le monde actuel revêt, pour ensuite progressivement aller vers les éléments de réponse. Effectivement, dans le monde qui est le nôtre, on a à la fois... On subit l'urbanisme, je vais expliquer pourquoi je dis subi, et on a en même temps besoin, parce qu'effectivement, la réalité de certaines choses, la façon dont le monde est rigidifié, fait qu'il y a effectivement des projets à mener pour tenter de régler des points comme la bourgade que tu évoquais à la fin. Effectivement. Donc on a... Il y a un besoin d'urbanisme, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, on ne devrait pas avoir besoin d'urbanisme. Je vais t'expliquer pourquoi. Prenons les autoroutes. Je ne sais pas si tu sais, encore une fois, grosso modo, mais c'est assez vrai, la France est partie des pays dans le monde qui ont le réseau d'autoroutes parmi les plus denses qui soient. Quand tu dis denses, c'est le nombre de kilomètres par tête d'habitant, pareil, grosso modo. Je ne dis pas que c'est le plus grand chiffre au monde, je pense que l'Allemagne, je pense, en a plus, mais c'est parmi les chiffres les plus importants qu'il y a au monde. En gros, on a beaucoup d'autoroutes par rapport à d'autres pays. Pour donner une idée, par exemple, si tu prends les États-Unis où il y a aussi beaucoup d'autoroutes, le pays étant beaucoup, beaucoup plus grand, d'accord, et les autoroutes faisant des distances sans commune mesure. Les autoroutes aux États-Unis, par exemple, qui est un pays, tu vois, libéral, machin, soi-disant, pareil, a vraiment été développé, ou a connu une explosion sous le président Eisenhower, donc de mémoire, au sein des années 50, au sortir de la Seconde Guerre. Donc, pour donner une idée, c'est quelque chose qui est assez récent, à l'échelle, par rapport à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, c'est dans les années 30 que ça a commencé. J'ai plutôt donné une idée. Pardon. Mais les autoroutes, ce n'est pas du tout quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est socialiste, pour moi. Qu'est-ce qu'il faut quand tu fais une autoroute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement décider, tiens, je vais aller, on va dire, aller Paris-Barry-Lyon, on décide qu'il faut faire améliorer les conditions de circulation entre Paris et Lyon. OK, pourquoi ? Qui le décide ? Sur quelle base ? Qu'est-ce qu'on a demandé leur avis, les parisiens, les roulonnais ? Je ne sais pas trop. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui dit, oui, si, si, il faut. Déjà, comment on le décide ? Ce n'est pas clair. Moi, je ne sais pas, honnêtement. C'est les bureaucrates, quelque part, qui décident ça. Le financement, je ne t'en parle même pas. C'est pareil, c'est des impôts, des emprunts, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Il y a des régions, machin, mais qui vote, qui décide, qui finance ? C'est obscur. Après, les travaux, même, tu décides d'un tracé. Tu fais le tracé, mais pour pouvoir faire un tracé, il faut exproprier les gens qui ont les terrains. De quel droit on se permet d'exproprier les gens pour la simple raison qu'on va faire une autoroute ? Qu'est-ce qui permet de justifier auprès de quiconque d'exproprier pour un tracé d'autoroutes ? Sur ce point, amuse-toi, par exemple, si tu as l'occasion à prendre l'autoroute à 20, si mes souvenirs sont bons, vers le sud, vers Toulouse, et à un moment donné, vers Châtellerault, si je ne dis pas de bêtises, il y a une des plus longues lignes droites des autoroutes en France qui doit faire 20 km. Une immense ligne droite. La race campagne, c'est très plat, tu vois, la ligne droite sur des kilomètres. Et deux fois, sur ces 20 km, tu passes à côté d'une ferme. Deux fois. Mais quand je dis tu passes à côté d'une ferme, la ferme, elle est à 5 mètres de l'autoroute. Ça veut dire que les gens qui ont tracé cette immense ligne droite n'ont pas dénié faire le moindre détour pour éviter de rouler sous les fenêtres de ces gens. Est-ce que tu te rends compte de l'ignominie de l'humanité qu'on fait par rapport aux gens qui habitaient à cette autre endroit-là avant que l'autoroute passe ? Et qui maintenant, depuis des générations peut-être, voient passer leur voiture sous la fenêtre. Est-ce que tu te rends compte ? Moi, chaque fois que je passe par là, je suis Toulousain, je passe régulièrement par là, je suis révulsé quand je vois tout ça. Tu te rends compte ? On a une super ligne droite, on n'a pas fait la moindre détour pour éviter ces deux barraques. Juste pour te donner une idée. Tu imagines faire ça ? Qui dit ? Mais c'est scandaleux. Qui a dit ça ? Ça me fait un peu penser aux panneaux solaires et aux éoliennes. Tout à fait. On aura l'occasion de discuter un peu plus tard. C'est du même incalibus. C'est très symbolique ce que je dis, mais ce que je cherche à dire, c'est qui a décidé ? Qui s'est permis d'exproprier ces gens ? Parce que ça veut dire aussi que ces gens-là, ils avaient une propriété auto qui a été coupée en deux. En fait, tu te rends compte du traumatisme pour ces gens-là ? Alors oui, mais ce n'est pas grave. Le bien commun fait qu'on a besoin d'une autoroute. Le bien commun permet de justifier de rendre ces gens dans cette situation-là. C'est ça, le bien commun ? Et puis encore, ils ont leur maison. Oui, ils se font qu'ils sont contents. Tu vois ? Et pourquoi je me permets de le dire de cette façon-là ? C'est que notamment les gens, excusez-moi, mais notamment les gens à gauche qui sont typiquement dans ces mouvances socialistes, parce que pour moi, une autoroute, c'est socialiste. Et je vais te répondre peu à peu sur l'urbanisme et tout. Je vais pas oublier. Mais ils vont te dire qu'il faut mettre de l'humain. Tu vas en entendre ça régulièrement. L'humanité, titre du journal, etc. Il faut être humain. L'humain d'abord. C'est humain de passer sur les... de couper la propriété d'un fermier. C'est même pas... Toi, c'est même pas Bernard Arnaud. Tu vois, c'est un vulgaire, un agriculteur qui fait son boulot. De quel droit ? Quelle indécence a pu décider de cette ligne droite qui passe ainsi à côté de ses fenêtres ? Juste pour exemple. Donc voilà, j'arrête sur ce point. Tu auras compris que l'autoroute, pour moi, pose qui a décidé, qui exproprie, qui finance les impôts. Mais l'autre... Mais par ailleurs, mais si on a besoin vraiment de se déplacer entre Paris, Lyon ou autour de Châtelron, s'il y a vraiment ce besoin, les gens qui ont ce besoin, eh bien, ils vont probablement se dire, mais j'ai besoin d'aller là, je vais prendre un chemin, je vais m'aménager un chemin, j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, je vais essayer d'organiser, d'aller voir les voisins et ensemble, on va essayer de creuser la route ou l'aménager parce qu'on en a tous besoin. Si on en a tous besoin, on va s'associer, on va faire les travaux et tu comprends bien quand tu te regardes toute la campagne, la plupart des petits chemins de campagne ont été faits comme ça historiquement. C'est les gens qui étaient dans une ferme à un endroit, qui étaient dans une ferme à un autre endroit et qui ont roulé dans la campagne et qui ont fait des chemins qu'ils ont progressivement aménagés par eux-mêmes. Ils se sont sûrement associés entre eux parce qu'ils avaient un intérêt commun et peu à peu, l'immense majorité du réseau des chemins vicinaux, des routes de campagne historiques qu'on a en France a été créé comme ça. Ensuite, il y a eu des gens qui sont passés avec des diligences, etc., qui ont eu besoin que les routes soient meilleures et qui ont payé pour améliorer les routes. C'est le besoin qui a justifié de financer et de négocier avec les gens pour faire les routes. Tu vois, ouvert rouge, ça mène ? C'est la même chose avec ta campagne isolée si les gens ont décidé d'habiter dans une campagne isolée, ce qui est parfaitement leur droit. Mais il faut qu'ils assument ce droit aussi. Donc ça veut dire que s'ils ont besoin de circuler ou d'avoir un bus, eh bien, il faut qu'ils puissent, eux, ils ont choisi d'habiter là. Eh bien, c'est un peu normal quelque part qu'ils mettent un peu une contribution pour que le bus vienne chez eux les chercher ou qu'il y ait un chemin qui vienne chez eux. C'est eux qui se sont mis dans cette situation. En gros, ils ont décidé de... Ils ont vu l'opportunité économique de payer moins cher en allant plus loin, d'avoir une meilleure condition de vie. Tout à fait. Mais il faut un moment qu'ils payent aussi le service de transport qui va avec. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils... Ils ne fassent pas payer aux autres. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, oh, mais j'ai décidé de me mettre dans la campagne, mais maintenant, il faut que vous payez pour me faire ma route. Ça ne marche pas, ça. Tu vois, tu notes qu'au passage, je passe tout de suite sur des notions de droit et de moralité. Tu vois, je ne suis pas sur des considérations économiques. C'est peu. Je suis... Parce que c'est ça le sujet. C'est pas rentable, ça va coûter trop cher, mais je m'en fiche complètement. Tu vois, j'insiste beaucoup. Rien ne peut justifier de dépenser des sous juste parce qu'il y aurait besoin d'eux. Qui décide qu'il y a besoin d'eux ? Tu vois ? Donc, tu vois déjà comment jouer le truc. C'est exactement pareil en fait pour tout l'urbanisme. Si tu es dans une commune, comme ici, une petite commune, il va y avoir une organisation locale, les habitants vont s'être associés entre eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas organisés comme ça. Mais dans une commune normale, on aurait des communautés de communes, on se rencontrerait et on discuterait ensemble et on négocierait ensemble pour prendre des décisions en fonction de nos besoins, de nos moyens et de négociations qu'on fait. Et s'il y a besoin d'avoir un bus entre chez toi et chez moi au-dessus et d'avoir une navette, si nous, on y a intérêt, on va peut-être payer ensemble, monter un projet, faire la navette, aller acheter le bus, on va monter les projets parce qu'on a un besoin, on va le décider par nous-mêmes, on va éviter nos voisins pour qu'ils contribuent aussi, mais ça va se faire spontanément et localement. Et donc, ton urbanisme, il se fait localement. si après, au-delà de là où nous sommes, il y a besoin d'avoir des liaisons avec Paris, eh bien, on va faire pareil, on va aller voir la commune d'à côté, on va discuter avec elle, tu n'as pas le même besoin que moi, peut-être qu'on aurait intérêt à financer un bus qui ferait ramassage entre les communes pour aller vers Paris, on va s'organiser comme ça. L'urbanisme, il va se faire de cette façon-là. Il n'a pas besoin de venir par le haut. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui est lésé, il n'y a pas de propriétaire qui est lésé, tout le monde a négocié ensemble, ça vient du besoin des gens, c'est financé par les gens et il n'y a pas un grand manito qui te dit, moi, je vais faire passer une autoroute devant chez vous. C'est vraiment organique et ça me fait un peu penser à cette expérience qu'il y avait eu pour voir comment les réseaux routiers s'organisent et ils avaient mis la carte de l'Angleterre et ils avaient mis des champignons et ils avaient mis au niveau des grandes villes des... Je crois que c'était de la nourriture pour le champignon et en fait, tu voyais le champignon qui avançait et qui découvrait en fait à sa manière comment organiser le réseau. Mais c'est exactement... Et en fait, quand tu décides de mettre l'État et que lui a un projet, tu te retrouves avec des gros axes, des trucs en fait qui sont plus efficients et qui répondent plus aux besoins de la population. Mais tout à fait. Et qui sont moches en plus souvent. C'est aussi un truc qui est important. Mais que dès que souvent que tu as un projet qui est pensé de cette façon avec une organisation socialiste au final, tu te retrouves avec des immondicités et tu n'as plus le petit village en fait où tu vas dépenser des centaines d'euros pour partir en vacances et aller visiter et ça disparaît en fait ça. Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais qu'on passe un sujet clé en France où on est reconnu dans le monde entier pour ça. C'est la sécurité sociale. Tout le monde a peur dès qu'il voyage de renoncer à presque cette découverte qu'on avait ici, ce trésor national. comment on vit sans la sécurité sociale ? Parce que j'ai l'impression que si tu décides de partir de France, tu te retrouves aux Etats-Unis et d'un coup tu... Alors que les Etats-Unis sont un pays ultra-libéral, presque libertarien, comment tu fais ? C'est pas vrai ça. Je prends la position. Comment tu survis là-bas alors qu'il faudrait que je retrouve des chiffres, j'en mettrai en description, mais par exemple, tu vas te faire une blessure, t'as besoin de points de suture ou le genre de choses, tout de suite, il faut que tu sortes 10 000 euros pour nous, ce qui nous semble être presque gratuit et un service qu'on devrait nous rendre. Alors, oui. Alors là, pour le coup, il se trouve que j'ai vécu aux Etats-Unis, donc j'ai un minimum d'expérience, je peux un minimum parler. Mais sincèrement, en fait que tu le présentes, et tu as raison de le présenter comme ça, il y a vraiment deux sujets différents. Il y a la sécu en France et les Etats-Unis, parce que justement, les Etats-Unis ne sont pas du tout, du tout, libres et libertariens. Mais alors, pas du tout. Et on va peut-être commencer par ça, comme ça, on va revenir et expliquer pourquoi en France, c'est encore pire. Il faut oser le dire. Effectivement, les soins coûtent beaucoup, très cher aux Etats-Unis. Ça, c'est incontestable. Je suis le premier à avoir payé, je crois une fois que j'ai été faire un détartage aux Etats-Unis et que juste pour une seule mâchoire, j'ai payé 300 dollars. Donc, oui, c'est cher. Mais c'est cher, pourquoi ? Ce n'est pas parce que le marché sauvage est cher, ce n'est pas du tout, du tout vrai, ça. C'est parce que les médecins, le corps médical en général, à cause de la réglementation, on ne va pas détailler ici, mais ces gens-là sont soumis à des réglementations hallucinantes qui les obligent notamment à payer des assurances elles-mêmes hallucinantes. Tu vois, le moindre médecin, s'il ne fait pas un geste parfait, peut être poursuivi pénalement. Donc, il y a un risque pénal, un risque technique chez les médecins extrêmement fort aux Etats-Unis et ça, c'est la cause de la justice américaine qui ne fait pas bien son travail, qui met un niveau de risque sur les épaules du corps médical extrêmement délirant. Ça se traduit dans les coûts d'assurance et donc, les médecins en général, le corps médical en général est obligé de faire payer le patient ce que lui paye en termes d'assurance. Je schématise, c'est plus compliqué que ça, mais fondamentalement, la structure des coûts, des causes de coûts du corps médical aux Etats-Unis, c'est, un, les assurances, deux, la réglementation qui les oblige de prendre du matériel dernier écrit, des procédures ceci, des produits, machin, ils ne font absolument pas ce qu'ils veulent. Si c'est un pays libéral, ils feraient ce qu'ils veulent, d'accord ? Mais s'ils faisaient ce qu'ils veulent, ils pourraient notamment faire baisser leur prix. Tu vois, imagine un groupe de cabinets de médecins aux Etats-Unis, si c'était complètement libéral, qui sont assez compétents, pertinents, ils investissent dans un équipement un peu plus performant que d'autres, ils se disent, avec ça, je peux être un peu plus performant que les autres, je peux vendre une prestation de meilleure qualité avec un meilleur risque, mieux contrôlé et un peu moins cher que les concurrents. La concurrence jouerait et si la concurrence joue, la qualité monte et le prix baisse. Mais ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Donc le fait que les prix ne baissent pas et qu'ils montent est au contraire un indice que tu n'es pas sûr un marché libre. D'accord ? Il faut bien voir ça. Un marché sur lequel les prix montent, pour des raisons hautes que l'inflation, c'est un marché qui n'est pas un marché libre. Donc non, les Etats-Unis, le medical facility n'est absolument pas un libertarien libéral, pas du tout, du tout. Mais il est différent ici. Alors ici, c'est autre chose. C'est qu'on te dit, c'est un peu comme l'éducation nationale, on te dit, c'est gratuit. Ah bon ? Mais c'est pareil, c'est le même truc, c'est combien je paye d'impôts pour payer ce gratuit ? Combien ? Quels sont les coûts de l'hôpital ? Est-ce que tu sais, par exemple, que c'est par moi qui l'ai dit, la statistique, je l'ai en tête, elle doit remonter aux statistiques de l'époque du Covid. Donc elle a peut-être deux, trois ans d'âge. OK ? Mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup, beaucoup changé depuis. À l'époque, ils ont publié, ils ont justifié que les hôpitaux étaient en surcapacité, etc. À l'époque, ils ont publié un chiffre qui est pour 100 personnes à l'hôpital, il y en a 34 qui sont dans la bureaucratie, qui ne sont pas du personnel soignant. Il y a un tiers du personnel hospitalier qui n'est pas un personnel soignant. Un tiers de bureaucratie. On ne pourrait pas se dire... OK, on est au monde de l'informatique, on est des trucs où on peut être performant. Je veux bien qu'il y ait quelques bureaucrates. OK, mais on ne peut pas réduire ça à 5%. Dans une boîte moyenne, un peu un gros organisme, quand tu as 10% de bureaucrates, c'est déjà beaucoup. Tu vas chercher à gagner. Là, on est à 34 quand même. C'est-à-dire que tu vois, rien qu'avec ça, on pourrait gagner déjà 25% de coûts en moins et je ne change rien d'autre. Et quelle qualité de soin ? Est-ce que tu as une idée, par exemple, aujourd'hui, du temps d'attente qu'il faut pour... Quand tu as un besoin médical, toi, je suis, moi, sur la commune, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Moi, je fais en sorte de ne plus être malade, de ne plus risquer d'avoir d'accident parce que c'est trop dangereux. Tout à fait. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. OK, je vais chercher un médecin, etc. J'ai fini par en trouver, mais tous les médecins... Ah non, non, on ne prend plus de place de toute façon, on a atteint nos quotas, on ne prend plus de patients. Et donc, tu es dans un monde où aujourd'hui, superment, machin, où tu arrives à prendre un dentiste, un médecin généraliste et un spécialiste d'un truc, si tu en as, eh bien, en fait, tu te rends compte qu'ils sont tous surchargés, ils sont pris et ils ne te prennent plus de patients. Et tu fais comment dans ce cas-là ? Et en plus, quand tu fais ça, ils te prennent des rendez-vous sur certaines spécialités à six mois. Mais c'est quoi ce monde où quand on a un problème de santé vraiment sérieux, un rhume, je ne vous dis pas, d'accord, mais quand tu as un problème de santé vraiment sérieux, il faut attendre six mois. C'est ça, la santé dont le monde nous enviait. Ce n'est pas ça du tout. Et pour finir, sur ce sujet, la crise du Covid mérite de quoi que ce soit. Vaccin, masque, les urgences bondées en permanence, ce sont des critères de bonne santé et de la santé, s'il vous plaît. Évidemment que non. Évidemment que non. Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que tu as parlé notamment pour les transports que c'était comme ça que les gens s'organisaient, que ça fonctionnait et qu'il y avait des actions qui étaient spontanées ? Est-ce que, de la même manière, il y a eu une époque où le corps médical, la santé, n'était pas capturé par l'État et que ça fonctionnait ? Comment ça marchait ? Bien sûr, sauf que tu es trop jeune pour l'avoir connu, mais tu peux remonter à ne serait-ce même qu'une génération. Moi, quand j'avais ton âge, et encore, c'était toi d'être parfait. Il y avait déjà la sécu, etc. Mais juste pour comparer à l'échelle d'une génération. À l'époque, quand on avait un problème, on n'allait pas aux urgences. Les urgences, c'était vraiment pour des urgences. On allait voir son médecin généraliste et il y avait des médecins de garde. Tu avais un problème sérieux, tu avais une liste publiée régulièrement par Amir, etc. Les médecins étaient de garde, c'est-à-dire que, ben oui, ils étaient d'astreinte, c'est-à-dire qu'on pouvait les appeler n'importe quand. Donc, il y avait des roulements, c'était procéduré, très bien, normal, on ne va pas les réranger n'importe qui, étaient de garde. Et donc, si tu avais, tu t'étais cassé quelque chose la nuit, tu regardais, tu appelais le médecin, même la nuit, et il te prenait, il te consultait, il te faisait payer plus cher, ok, pas de problème, mais il s'occupait de toi. Tu avais déjà un premier secours, assuré, sans fil d'attente, sans urgence, juste à côté, auprès de quelqu'un qui avait des chances déjà de te connaître parce que c'était quelqu'un de la proximité. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, c'est les urgences. Mais les urgences, en fait, c'est vrai que même quand tu es un bobo, donc maintenant, tu te retrouves avec des urgences, aujourd'hui, où il y a des files d'attente hallucinantes parce que tout le monde y va, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc déjà, tu vois, il y a une génération, on n'avait pas ce problème-là. Mais sinon, il faut que je retrouve la référence exagé, je te la donnerai, mais j'invite tout le monde à chercher. Il y a, pour revenir aux Etats-Unis, j'ai un exemple très concret, il y a à Omaha, donc dans Omaha, aux Etats-Unis, l'État, il y a un centre médical qui est totalement privé, qui est spontané, qui a été créé par Tétoubib il y a déjà 30 ans, qui est dans une clinique de chirurgie spécialisée, totalement privée, donc où là, pour le coup, tu n'as pas de remboursement, c'est tu payes, tu viens, tu payes. Cette clinique a tellement de succès, elle existe depuis une trentaine d'années, je te trouverai les références, je te trouverai les liens. C'est connu, c'est publié, j'ai même fait un article que je crois là-dessus, sauf que je ne sais plus où c'est exactement. Et je suis sûr qu'on peut trouver d'autres exemples, mais en tout cas, cet exemple, il existe encore aujourd'hui et cette clinique fonctionne tellement bien qu'elle reçoit des clients du monde entier, pas juste des Américains, pas juste des gens de l'Omaha ou du Coincourt, il y a des gens qui viennent du monde entier, c'est-à-dire qu'ils sont pertinents, ils sont reconnus, ils payent tellement cher que les gens viennent les voir du monde entier, tu vois, c'est-à-dire si c'était vraiment hors de prix, personne ne viendrait de toi. Par contre, les gens ne sont pas remboursés, mais ils ont les soins à hauteur de ce qu'ils payent. Donc ça existe encore aujourd'hui et c'est possible. Il faut juste accepter de se dire je fais une démarche de tout bip où je sors de la sécu, j'accepte, je suis suffisamment pertinent, compétent, j'ai une offre médicale de tellement bonne qualité que les gens vont venir à moi parce que je suis compétent. C'est ça, a priori, la compétence, ça devrait être comme ça. On devrait aller voir les médecins, non pas parce qu'il y a marqué médecin sur la porte ou parce qu'il est remboursé par la sécu, mais simplement parce que c'est un bon médecin. On ne fait pas ça aujourd'hui en France. Est-ce que ce que tu as décrit pour les systèmes de couverture d'assurance pour les médecins aux Etats-Unis et tout le système médical, est-ce qu'on se retrouve un peu avec la même chose en France ou non ? Parce que de toute façon, tout est quasiment public, il n'y a même pas vraiment de compétition aux assurances ou de régulation là-dessus ? Je ne suis pas tout à fait certain pour être honnête, on ne peut pas tout savoir. Je ne suis pas absolument certain, mais effectivement, le régime médical en France, c'est que les médecins sont totalement banalisés. On va toucher à un autre sujet, qui est l'ordre des médecins. Tu ne peux pas être... Si tu veux, la question de l'assurance est gérée en fait par l'ordre des médecins. C'est l'ordre des médecins qui, quelque part, négocie avec les assurances et c'est une espèce de rapport triangulaire entre l'État français, les assureurs et l'ordre des médecins qui font une espèce de bras de fer entre tous les trois, entre eux, je t'autorise aux assureurs à facturer tant, faire contrepoids vis-à-vis des médecins, ce genre de trucs. Tout est de mèche en fait. Il n'y a vraiment plus rien du tout de libre. J'imagine que même peut-être le... On en parlera, mais la justice doit être incorporée dans... Maintenant, ce carré, si on doit rajouter un autre triangle. Que je sache... Alors, toute la justice dans le même indicate n'est pas couverte par ça. Il y a encore certains actes de médecins qui seront couverts par la médecine... Pardon, la justice de droit commun. Mais sinon, la justice au titre de l'acte médical est prise en compte par l'ordre des médecins. C'est-à-dire que les médecins sont jugés pour deux sens du mot, c'est-à-dire évalués ou jugés en termes de justice par l'ordre des médecins. Il y a des médecins dont la profession est d'être juge des médecins. Tu confines intérêts. Complètement. Très léger. Complètement. Et c'est surtout cette... Ça fait une caste. Ils se jugent entre eux. Ce n'est pas un jugement objectif, c'est un jugement d'intérêt de caste. Donc, notamment, il va y avoir des affaires qui vont être camouflées, etc. Il faut voir qu'en France, on a cette notion d'ordre, c'est vrai pour toutes les professions libérales, qui est totalement anti-libérale. Ça veut dire que la profession médicale est conditionnée au fait d'être dans cet ordre. et j'ai un ami proche qui est un ancien médecin que je crois être spécialement compétent en tant que médecin. Il a fait ses preuves et il est sorti de la profession médicale parce qu'il ne supportait plus d'être contrôlé et aux ordres de l'ordre du médecin qui lui interdit de s'installer comme médecin à titre personnel. C'est interdit. De quel droit peut-on interdire quelqu'un de compétent, de médecin, de proposer aux gens de les soigner ? Dans un monde où on va te dire qu'on a des déserts médicaux, qu'on manque de médecins, etc. Pourtant, je peux te dire, je t'assure, je connais un médecin compétent qui a fait ses preuves, qui voudrait travailler, qui le refuse parce qu'il refuse de le faire au titre de l'ordre. Et l'ordre lui interdit de fonctionner, il lui interdit de donner des actes de soins professionnels, payants, sérieux, etc. à titre privé. C'est interdit en France. C'est ça la liberté ? C'est ça le bien commun ? Ça fait penser à ce qui s'est passé avec la crise Covid où on a interdit à des médecins de pouvoir pratiquer parce qu'ils ne s'étaient pas vaccinés. Tout à fait. Voilà où nous sommes. Donc toi, la sécu là-dedans, je ne suis pas sûr. Et pour sauter là-dessus, comment, vrai sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de débats où à chaque fois ça peut même partir en ambulade, c'est dans le cas de crise. Par exemple, la crise Covid où on se retrouve avec plein de gens qui... Quelle crise ? Excusez-moi, te couper tout de suite. Quelle crise ? Qui meurent dans les rues. Quelle crise Covid ? Sérieusement. Je comprends très bien mais tu vois, je me permets de te couper tout de suite. Quelle crise ? Où ça, la crise ? Qu'on m'explique où c'est qu'il y a eu une crise ? Il y a eu une crise, oui. Les hôpitaux ont été engorgés. Ça, je ne peux pas dire le contraire, il y a eu des morts, je ne conteste pas ça. Il faut relativiser les choses. L'engorgement des hôpitaux n'est pas lié à ça. L'engorgement des hôpitaux est lié au dysfonctionnement des hôpitaux. Mais pas à la crise, pas au Covid, machin. Parce que ça veut dire que... Permets-moi de prendre encore du recul. Des hôpitaux, un système hospitalier digne de ce nom qui sait justement que les pandémies sont possibles. Ça, c'est sûr. Les pandémies sont possibles. Doit être pensé s'il est bien pensé puisque nous avons des super penseurs au niveau du gouvernement. On va jouer. Le système hospitalier qui sait qu'il y a des pandémies et qu'il y a des urgences, qu'il y a des aléas, des impondérables. OK. Tu peux y avoir des régions où tout d'un coup tu as des inondations, une catastrophe naturelle et que tout d'un coup tu as un afflux de blessés. OK. Ça veut dire que le système hospitalier doit être organisé pour réagir, subir des crises soudaines sans contre-coups. C'est-à-dire avoir la souplesse pour amortir des chocs. Un système hospitalier rigide qui n'a pas de souplesse ne peut pas remplir ce boulot-là. Or, comment peux-tu imaginer qu'un système aujourd'hui où les urgences sont engorgées au quotidien à la capacité de subir la moindre crise possible ? C'est là où je dis qu'il y a un problème de fond. C'est pas un problème de crise du Covid, machin. Le système aujourd'hui au quotidien est organisé d'une telle façon qu'il y a des urgences qui sont déjà engorgées tous les jours. On y va ? Je pense que tu le sais. On peut aller faire un tour. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'au quotidien déjà... Parce que quand il ne se passe rien comme aujourd'hui, qu'il n'y a pas de crise, les urgences, ça devrait se passer tout seul. Justement pour que le système ait la capacité de dire « Ah, tout d'un coup, il y a un avion qui s'est crashé à Orly, machin, quelque chose qui s'est passé, un pic, hop ! » On va avoir un minimum de capacité d'absorber. peut-être pas tout le pic, mais au moins une bonne partie. Puis après, on s'organise, on répartit, etc. On est en capacité d'absorber. On a du mont, on a de la souplesse. Juste pour rebondir, mais ça me fait exactement penser au domaine de l'énergie. Tout à fait. En permanence, normalement, on produit plus, on a une capacité qui est bien plus grande que celle de... Exactement, pareil. C'est la même chose. Absorber. Il faut être... Le mot que j'emploie pour ça, c'est qu'il faut avoir de la résilience. Il faut avoir de la souplesse. Le système, aujourd'hui, ne l'a pas. Et la crise du Covid, il y a plusieurs choses à la crise du Covid, mais il y a notamment ça. Il y a eu crise opérationnelle. C'est-à-dire que les hostos se sont retrouvés engorgés, mais parce qu'ils l'étaient déjà. Et donc, on nous a dit, il y a eu crise, il faut faire quelque chose, machin. Il faut absolument aider les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas réagir. Mais le premier, il est chez vous, il n'est pas chez nous. Et pourquoi, de quel droit ? Là, on va retomber après sur du droit. De quel droit ? Masque-t-on les gens ? Alors qu'il n'y avait rien. Il y avait des choses bien plus graves dans la vie que ça. Reporte-t-on le problème d'engorgement des hôpitaux sur les gens ? Ah oui, oui, comme les hôpitaux sont surchargés, il faut mettre des masques. Ah bon ? Mais pourquoi les hôpitaux sont-ils surchargés ? Permets-moi de poser la question. Donc, ta question de départ, c'est, et les crises ? Je la comprends. Mais moi, je leur ai dit tout de suite, mais expliquez-moi s'il vous plaît, en quoi le système hospitalier aujourd'hui est organisé pour des crises. Et comment tu expliques alors que c'est un phénomène qu'on a retrouvé partout sur la Terre ? Est-ce que ça voudrait dire que la planète entière s'est soviétisée ? Bien sûr. À différents égards, mais quel est le pays où le système hospitalier n'est pas rendu public ? Et comme il est rendu public, il n'a pas des problèmes de capacité et de souplesse ? Trouve-moi un pays où c'est pas le cas. Même les Etats-Unis, c'est le cas. Il y a eu une petite, comment on appelle ça, une exception. C'est le service suisse, il me semble. En fait, eux, ils ont... Je crois qu'il n'y avait même pas de confinement, pas totalement. Moi, je connais la Suède. Il se trouve qu'à ce moment-là, je travaillais pour des Suédois. Donc, j'ai suivi ce qui s'est passé en Suède. La Suède a été connue comme étant un pays où on n'a pas masqué. Ils ont géré la crise autrement. Je ne dis pas que c'était parfait, parce qu'il y a aussi des problèmes en Suède. Mais la Suède, pour moi, est un bon exemple d'un pays qui a géré des choses autrement, en tout cas, ne serait-ce que ça, tu vois. Et sur lequel, je peux témoigner. Il se trouve, c'est parfaitement fortuit. J'étais sur un contrat avec des Suédois en ce moment-là. J'ai eu des échanges réguliers. Je n'ai vu personne s'arrêter pour être malade. Je n'ai vu personne me dire « J'ai quelqu'un dans ma famille qui est touché. » Non, ça n'a rien changé. À Stockholm ou à Linköping, ça n'a rien changé. Oui, alors effectivement, il y a des trucs. Je ne sais pas, mais les mecs ont continué à bosser comme si rien n'était. Rien, strictement rien changé. Donc, c'est pas... Mais sur ton point, comment ça se fait que c'est une crise mondiale ? Oui, mais la démocratie s'est installée dans le monde entier, à peu près. Il y a des exceptions. Elles sont rares. Partout, il y a démocratie. La plupart... Je n'ai pas connaissance de démocratie où le système hospitalier ne soit pas public. Il y a peut-être encore une partie de privé. Mais la tendance générale est à la soviétisation. C'est ton mot. Et tu as raison. Et tu as raison, complètement. Dès que c'est soviétisation, c'est fil d'attente. La soviétisation rigidifie les processus, enlève la souplesse parce que bureaucratie, machin... Les gens sont motivés à ne pas prendre de risques. Or, s'il y a un domaine où il faut prendre des risques, c'est la santé. C'est-à-dire que tu es face à des risques au quotidien. Une crise, c'est... Il y a un truc qui t'arrive et tu dois prendre des décisions. C'est qui celui qui est le plus malade ? C'est celui-là ou c'est celui-là ? Si c'est celui-là, il faut que je m'occupe de celui-là d'abord et celui-là, il attendra. Il faut être capable de prendre des décisions comme ça. Un bureaucrate ne prend pas ce genre de décision. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on est effectivement dans un monde où le système hospitalier se soviétise alors que c'est une profession où, au contraire, il faut être capable de gérer le risque, c'est-à-dire être désoviétisé. Donc, c'est au contraire un domaine où il faut être totalement privatisé. Pas privatisé par dogmatisme, privatisé pour que les gens compétents aient la responsabilité et donc la capacité à prendre des bonnes décisions. C'est très, très différent, toi, comme argument. Oui. Et pour ce qui est de la nouvelle crise actuelle, la crise climatique, comment un système qui n'est pas centralisé, qui n'est pas en capacité pleinement de pouvoir s'accaparer les finances publiques pour agir là où il faut agir et changer, en fait, nos méthodes, nos façons de faire, nos comportements, comment on fait ça autrement qu'avec un État ? Je vais te répondre de la même manière parce que c'est exactement le même sujet que ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est le premier point qu'il faut bien voir au point de départ et je suis sûr que je vais me faire plein d'amis, mais ce n'est pas grave. Je suis là pour me faire des amis. C'est qu'il n'y a pas de crise climatique. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a un monde entre il y a des choses qui se passent localement, qui posent question, où il y a des phénomènes qui peuvent interroger. Je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des glaciers qui fondent, oui. Il y a des endroits où il y a de la sécheresse, oui. Mais il y a d'autres endroits où la forêt pousse alors qu'elle ne poussait pas avant. On nous dit depuis 10 ou 20 ans que les Maldives doivent disparaître. Elles sont toujours là. Donc, je pense que c'est loin, loin, loin d'être si simple. Et quand tu dis un peu de littérature critique, sérieuse, tu t'aperçois que c'est loin, loin d'être si simple que ça. Et rien n'est sûr. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a rien. Mais tu me parles de crise climatique. Moi, je dis, il n'y a pas de crise. Il y a peut-être des questions qui se posent en matière de climat. De manière locale et qui méritent de s'y pencher dessus. Pas de problème avec ça. Mais crise climatique et crise climatique mondiale, cela n'existe pas. Et je peux argumenter pendant des heures si besoin, on se donne dessus. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, des vidéos, tout ce que tu... Il y a tout un tas de choses qu'on peut parler. Donc, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de crise. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de crise, pourquoi il faudrait se poser ce genre de questions ? Il faut raisonner dans l'autre sens. C'est expliquez-moi pourquoi il y a une crise. Et surtout, s'il y a une crise, je reprends les mêmes arguments que juste avant. Qu'est-ce qui va permettre à un gouvernement mondial qui, par définition, est rigide, qui n'a pas la souplesse dont j'ai parlé tout à l'heure ? Tu vois ? Qu'est-ce qui fait qu'il serait plus pertinent qu'autre chose pour y répondre ? Je pense qu'il faut... Permets-moi, je repose ce point-là parce que c'est vraiment important, je crois, parce que c'est vrai pour tout un tas d'automènes. La vie humaine est une vie où on prend des risques. Vivre, c'est risquer, E-R, et risquer, et. Vivre, c'est prendre des risques et c'est s'exposer aux risques. C'est inhérent à la vie. OK ? Alors, plus ou moins, on se protège, mais vivre, c'est risquer. Donc, toute l'organisation sociale doit permettre aux gens de se protéger du risque. Mais, pour se protéger du risque, ça veut dire être souple parce que ça veut dire que par définition, il y a des trucs qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévus. Si tu vis dans un monde où tout est... Alors, la police, c'est ça, la justice, c'est ça, la santé, c'est ça, les médecins, ils peuvent faire ça, mais il ne faut pas qu'ils fassent ça. La pharmacie, c'est ici, ce n'est pas là. Où est la souplesse qui va te permettre de réagir aux risques ? Et pourquoi au climat, ça serait différent ? Parce que le problème du climat, c'est que s'il y a un tel risque que toute l'humanité doit se mobiliser, quel est le risque si, par hasard, ils se trompent ? Et qu'au lieu de voir le risque ici, en fait, il y a un risque encore plus important qui est là. Comment on est sûr qu'ils vont être capables de réagir de leur vision qui est là à celle-là ? Donc, sans toi, il y a plus une crise d'hystérie. Oui, bien sûr. Qu'une crise climatique. Mais... Bien sûr. Donc, cette crise, même, elle serait peut-être auto-insufflée, en fait, par nos politiques. Parce qu'en fait, il y a... Bien sûr, il y a du fric à prendre. Oui, il y a du fric. Et puis, il y a aussi des intérêts un peu de contrôle et de pouvoir, en fait, qui sont inhérents avec la gestion d'une crise, en fait. Dès qu'il y a une crise, il faut... Il faut faire peur aux gens. Tu verras partout et ça fait des générations que ça dure, il faut faire peur aux gens. À partir du moment où tu fais peur aux gens, tu peux leur dire qu'il faut faire quelque chose. Le raisonnement, c'est je fais peur. Un peu comme dans une classe d'étudiants, en fait. T'as l'impression que maintenant, il y a moins l'aspect de la carotte plutôt que le fouet. On va te dire si tu fais ça, il va se passer de grandes choses, on va en parler avec les parents et tout. C'est intéressant. Et c'est un peu ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. C'est marrant parce que... Enfin, je vais revenir sur mon truc, mais c'est intéressant parce que pour avoir été étudiant moi-même, pour beaucoup, moi, j'ai été étudiant parce que j'avais envie d'être étudiant, tu vois. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de boudre le bâton à la carotte. J'étais étudiant parce que j'avais un objectif et c'est l'objectif qui me faisait avancer. Ce n'était pas la carotte et le bâton. C'est intéressant. Bon, peu importe. Mais, tu vois, on n'est pas étudiant parce qu'il faut être étudiant. Ça, c'est un problème, ça. Enfin, moi, j'étais étudiant parce que j'avais envie d'être étudiant. Tu vois la différence ? Oui, je vois bien. C'est ce qui change tout. Ça change tout, voilà. Une dynamique d'apprentissage. C'est ça. Mais, pour vous dire, sur le truc, c'est le mécanisme, mais c'est sur tout un tas de sujets. Il faut faire peur aux gens. Une fois que tu leur as fait peur, ils vont commencer à t'écouter. Ils vont être en attente de quelque chose. Tu as ceux qui ont peur mais qui vont agir par eux-mêmes et l'immense majorité aujourd'hui des gens vont s'attendre à ce qu'on agisse pour eux. Et surtout, le politique va te dire ne vous inquiétez pas, je viens vous sauver. Je vous fais peur, un coup, je vous fais peur, mais ne vous inquiétez pas, je viens vous sauver. Schématiquement, pour vous sauver, ah ben oui, mais il va falloir payer parce que vous ne pouvez quand même pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, je vous fais peur, je viens vous sauver, je vous fais passer au carnet de chèques et puis après, je fais des choses qui vont forcément aggraver le truc. Parce que sinon, si je résolvais les problèmes, il y a longtemps qu'on les aurait réglés et j'aurai surtout plus l'occasion de refaire peur. Donc, je fais en sorte de faire des trucs qui vont générer une nouvelle peur et je continue. C'est ça la vie politique. Il y a un sujet, je pense que ça sera un des derniers, qui pour moi est le dernier obstacle, même personnellement, entre, on va dire, un système qu'on n'a pas encore vraiment défini, c'est un peu dommage peut-être que je le mettrai au début, mais entre un système minarchique et libertarien total où tu aurais encore quand même en tout cas un monopoleur de la violence légitime ou de la violence qui serait en capacité de protéger la population sur un espace géographique donné contre une bande de barbares, un autre pays voyou, voisin qui voudrait l'attaquer. où là, on a l'impression que c'est trop dangereux en fait de le décentraliser, de le mettre à la compétition et qu'il y a un moment donné, en fait, le danger de tout perdre est bien trop grand. Et est-ce qu'au final, les faits et l'histoire ne nous apprennent pas que bien qu'on puisse en faire la théorie et l'imaginer, se dire, voilà, on pourrait ne plus avoir d'armée qui est vraiment contrôlée par un État, mais quelque chose de décentralisé avec des ministres, ce genre de choses, est-ce qu'au final, l'état actuel des choses nous montre que ce n'est pas possible ? Et que les gens qui ont voulu peut-être le faire et qui l'ont mis en place en fait, ne sont pas là aujourd'hui pour nous en parler. Alors ça, c'est un sujet qui est assez classique mais qui mérite effectivement une approche un peu différente. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu le présentes, tu ne te rends pas compte que toi-même, tu apportes les arguments contre toi-même. Mais je vais essayer de te répondre. Alors, l'histoire, il va falloir je vais être obligé pour gérer le temps, mais on pourra creuser si tu veux, de dire des choses de manière un peu péremptoire pour gérer le temps mais on pourra détailler. Tu attends encore 15 minutes. J'ai 15 minutes, ok, ça va, mais quand même. L'histoire, il faut bien voir une première chose, c'est l'histoire ne démontre jamais rien. Si l'histoire démontrait quoi que ce soit, si c'était tout, l'histoire ne montre que, à l'époque des pharaons où il ne pensait pas la démocratie, il pourrait te dire que la démocratie était totalement inenvisageable et pourtant elle existait après. Donc, si tu veux regarder en arrière, ça permet d'apprendre des choses, bien sûr, mais ça ne permet pas d'interdire ce qui va se passer demain. Ce n'est pas parce que l'histoire jusqu'à présent a décidé de passer par certains chemins que demain ne pourra pas passer par ailleurs et que ça veut dire que tout autre chemin est impossible. Déjà, il faut poser ça. L'histoire ne nous apprend rien. Elle nous apprend ce qui s'est passé, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est inéluctable. Ça ne marche pas, ça. Le raisonnement social ne peut se faire que de manière théorique. Tu ne peux pas regarder l'histoire pour conclure des choses. Ce n'est pas vrai. On peut en parler si tu veux. La philo, mais il faut arriver à voir ça. Sinon, ça veut dire que tout est déjà réglé. Je te comprends un exemple des pharaons. Le pharaon, c'était le seul qui dit ça possible. Pas de sens. Ou même les rois. Les rois absolus et après, les révolutionnaires ont bien fait autre chose. Pourquoi on ne pourrait pas faire une autre révolution qui serait une révolution libertarienne ? Pourquoi ? Toi, ça ne marche pas, ça. Très bien. Par contre, effectivement, l'histoire montre, ça c'est vrai, que cette façon de l'État, c'est-à-dire l'État qui vient là, qui s'impose et qui se pose comme étant le sauveur et le défenseur vis-à-vis du monde extérieur, etc., effectivement, c'est le fait historique. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça a marché ? Regarde l'histoire. Regarde où nous sommes. Ça fait quelques milliers d'années que c'est comme ça. En gros, les textes que je connais qui évoquent ce truc-là, ça remonte en gros à Sumer, aux croissants fertiles de Babylone, etc., le tigre, le frate, toute cette partie-là. Mésopotamie. En gros, depuis la Mésopotamie, ça évolue, ça fluctue. On pourra en parler si tu le souhaites. Mais effectivement, l'évolution se fait pour réussir. On peut arriver jusqu'à aujourd'hui. OK. Mais regardons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes face à un succès de l'État ? Il a tout pris dans nos vies et surtout, il prend tout dans notre vie. Ce n'est plus sur l'argument de nous défendre de l'extérieur. À quel moment on justifie au quotidien ? M. Barnier, qui dit qu'il ne s'interdit pas d'augmenter les impôts, est-ce que quand il te dit ça, il te dit que c'est pour te protéger des Chinois ? De l'attaque possible des Chinois ? Non. Il te le dit parce qu'il y a un problème de dette, ce qui n'a rien à voir. Donc, on n'est plus aujourd'hui ou très très peu dans un rôle de l'État qui cherche à nous protéger du monde extérieur. Ah oui, il y a Poutine, on pourra en parler. Mais c'est un baratin, Poutine. Enfin, Poutine ou autre, d'ailleurs. C'est du pur baratin. Ça ne justifie pas de nous réglementer la santé, de nous réglementer le chômage. L'argument de l'État protecteur par rapport au monde extérieur, qui est un fait historique, c'est vrai, n'est pas celui qui permet de justifier aujourd'hui l'État tout ce qu'il fait. OK ? Donc, non, ça, ça ne marche pas trop. Mais surtout, l'option d'avoir un État protecteur du monde extérieur n'est pas la seule possible. Qu'est-ce qui interdit ? Et ça a existé, et je pense que ça existe encore, notamment en Asie du Sud-Est, on ne peut pas en parler, je t'enverrai sur un bouquin. L'histoire de l'Asie du Sud-Est, par exemple, est une histoire où il y a une alternance continuelle entre les pouvoirs chinois ou influencés par la Chine, centralisateurs qui viennent s'installer dans les vallées, qui prennent le pouvoir dans les vallées, qui s'installent sur des rizières, qui prennent le contrôle de la production économique et agricole, d'accord ? Et puis, les montagnes qui sont autour, parce que l'Asie, c'est très, très montagneux un peu partout, d'accord ? Et dans les montagnes, il y a les rebelles qui s'installent et qui, eux, tentent de s'installer dans leur coel et qui essaient de se protéger en étant dans les montagnes, dans les forêts, dans les maquis, qui sortent et qui cherchent une protection non pas par l'État, mais par la géographie. Et ça, c'est aussi un fait historique qu'il y a énormément de gens au travers des âges qui ont fui l'État centralisateur, protecteur, mais en fait, comment on dirait, escravagiste, ok ? Et qui sont sortis pour s'installer dans les campagnes. La Suisse, si la Suisse... C'est justement... La Suisse, si elle est comme ça aujourd'hui, on pourrait parler des histoires de la Suisse. Mais c'est en partie parce qu'elle était vachement isolée par les montagnes, par son inaccessibilité relative par rapport au reste de l'Europe. Autour, ça contribuait à la rendre beaucoup plus facile à fuir le pouvoir central de Rome à l'époque et ensuite des germanopholes d'un côté et des francs de l'autre. On peut penser... En fait, il y a tellement d'exemples qu'il y a aussi, par exemple, Andorre ou même Taïwan. Tout à fait. Andorre est un très bon exemple. La plupart des îles, en fait, c'est ce qu'on... La plupart des îles... Mais Andorre est un très bon exemple. Effectivement, la géographie d'Andorre est comparable à celle de la Suisse. Difficile d'accès. Il faut monter un col à 2400 mètres. C'est très difficile d'accès à Andorre. C'est pareil. Ça a été un endroit où les gens vont plus facilement fuir. Et si tu sais un peu ce que moi, les credos que j'ai, les tests que je soutiens, je promeux l'idée de faire sécession. faire sécession, c'est ça. C'est sortir. Revendiquer le droit de dire je sors. Vous faites ce que vous voulez. Votre état, c'est votre histoire. Vous aimez ça ? Très bien. C'est votre droit. J'ai rien à dire. Très bien. Mais laissez-moi en sortir. De quel droit vous pourriez m'interdire d'en sortir ? Qu'est-ce qui pourrait vous être légitime à m'interdire d'en sortir ? Si j'utilise des routes, je paye la route. Pas de problème. Mais je ne paye que si je m'en sers. Sinon, je ne paye pas. Ne me faites pas payer vos impôts. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de vos trucs. Et il y a plein de gens dans l'histoire et encore aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est en particulier, qui font ça et qui continuent de le faire. Donc, si tu veux, l'histoire a montré que non, en fait. Et pour revenir à ce que tu dis, aujourd'hui, c'est peut-être à une échelle individuelle, tu peux réussir à le faire entre guillemets, à sortir, à aller peut-être dans un autre État ou dans un État beaucoup plus libre. Mais en fait, de fait, l'État ne pourra jamais te permettre de faire ses sessions parce qu'il est endetté. Et que... C'est son problème. Oui, oui, oui. Mais en gros, si tu te dis, voilà, l'État, il est financé par les impôts, ce genre de choses, si lui commence à s'endetter, ça veut dire qu'en fait, il a pris l'argent de ton porte-monnaie que tu gagneras demain et donc, pour lui, entre guillemets, tu devras travailler sous ta vie pour lui. Mais c'est un droit qui s'est arrangé. Je ne lui ai pas donné l'autorisation. Mais c'est juste pour venir un peu sur les dynamiques qui sont en place avant que lui accepte ça. Je pense qu'il faudra que ça vienne d'abord de nous plutôt que lui l'accepte. C'est absolument vrai ce que tu dis. Et soyons clairs, moi, ce qui motive mon action au quotidien, c'est exactement ça. Ce qui motive mon action au quotidien, j'ai renoncé à espérer être libre un jour, moi. J'espère que mes enfants ou mes petits-enfants le seront, ou que ta génération le sera. Tant mieux pour vous. Moi, j'ai renoncé, mais je n'ai pas renoncé à l'action, par contre. Et mon action consiste à dire exactement ça. C'est plus, il y aura de gens qui auront compris que l'avenir est à la sécession, c'est-à-dire le droit de dire non. La sécession, c'est ça. C'est le droit légitime à dire non. Sans moi. Vous faites comme vous voulez, mais moi, non. Et c'est qui peut expliquer que ce n'est pas légitime. OK ? Et il y a une action, il y a un phénomène, pardon, un événement récent, pour conclure peut-être, pour éclairer, qui s'est passé, qui pour moi est tout à fait illustratif et qui est une occasion manquée incroyable. Novembre de l'an dernier, élection de Rabiel Milley, président de l'Argentine, soi-disant libertarien. Bon. Large débat. Pour moi, il est un libertarien comme moi, je suis archevêque. Mais soit. S'il était libertarien, le jour de son... Comment il s'était ? Annonciation. Il y a un terme en français, excusez-moi. Il était nommé, officialisé. Ça, sa prise de position. Oui, c'est ça, il y a un terme, peu importe. Officialisation, on va dire. Il a fait un discours devant la chambre, etc. Ils lui ont donné son bâton, ils lui ont donné son ruban, très bien. Il a été officialisé, il a fait un discours. Moi, ce discours, si j'avais été Rabiel Milley, j'aurais fait un baratin, merci, machin, etc. La première chose que j'aurais dit, c'est un chantage. Mais un chantage, pas n'importe lequel. Je lui ai dit, vous m'avez mis à ce pouvoir, je vous en remercie. Je suis aujourd'hui à cette place-là parce que, quelque part, le peuple argentin, démocratiquement, donc valablement, à vos yeux, vous qui êtes démocrate, à vos yeux, je suis ici, dans cette position, de manière législative, valable, reconnue. Vous m'y avez mis. D'accord ? Je suis légitime. Je représente la voix du peuple. Ok ? Dans l'effet de ma grandeur et dans mon souci de liberté qui est le mien, moi, Rabiel Milley, puisque je suis libertarien, je mets une condition à prendre mon poste. Et cette condition, c'est que vous acceptiez, avec moi, à signer, à paraphé, le texte que je vous propose et dont la substance est la suivante. on ne change rien, mais on change un point dans la Constitution qui reconnaît simplement le droit pour n'importe quelle commune d'Argentine selon des conditions qu'on pourra spécifier, qui se négocient, mais le droit ne change pas. Le droit fondamental, négociable dans ses modalités, mais pas dans le fond, d'accord ? À faire ses sessions si elle le souhaite. On met dans la Constitution d'Argentine, on ne change rien d'autre. On met juste dans la Constitution d'Argentine le droit pour n'importe quelle commune, sur sa demande formelle, avec des procédures à définir, de faire ses sessions et donc de devenir un petit État libre. Souverain. Souverain, exactement. Tu fais ça, tu permets à n'importe quel endroit d'Argentine tout d'un coup de dire sans moi, je vais m'organiser. Je suis toujours Argentin, j'ai l'esprit Argentin, j'ai la culture Argentine, mais je m'organise tout seul et vos trucs à vous, j'en veux plus. On discute, on négocie, je vous rembourse, pas de problème, on négocie, on n'est pas des sauvages. Mais vous me foutez la paix ? J'ai légitimité. C'est ma vie, c'est notre vie. La commune a décidé qu'est-ce qui ne serait pas légitime à faire ça ? Deux, pourquoi il ne l'a pas fait ? Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Parce que là, on a parlé du... Ça pourrait être le comment, au final. Comment on arrive à cette vision de la société ? Tout à fait. Il faut voir que cette critique que je fais n'est pas totalement utopique parce que ça a déjà été fait. Ça existe. Il y a un pays au monde où ça a déjà été fait il y a déjà quelques temps, en 2011, le Liechtenstein, qui est un petit pays. Mais néanmoins, tu vérifies. La constitution de Liechtenstein est en ligne, tu pourras vérifier. L'article 4 de la Constitution prévoit exactement cela. Les communes de Liechtenstein peuvent faire sécession selon des modalités, mais elles peuvent faire sécession. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2011, aucune n'a demandé à le faire. ce qui est supposé que le Liechtenstein, bien qu'il ait le droit de réclamer sa véritable liberté, sa souveraineté, comme tu l'as dit, ne le fait pas. Ce qui est supposé qu'ils sont contents de leur situation. Donc, autrement dit, le Liechtenstein est libéral, libertarien presque, déjà parce que les gens s'y sentent bien, et parce qu'en plus, il a permis aux gens d'en sortir s'ils n'étaient pas bien chez lui. le Liechtenstein. Tu vois ? Imagine la même chose en Argentine. L'Argentine, je suis un super président, machin, et si vous n'êtes pas content de moi, sortez, pas de problème. C'est vraiment intéressant. C'est un cas qu'il faut qu'on étudie que je ne connaissais pas. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu vois ? On parlait tout à l'heure de l'histoire a montré que... Est-ce que l'histoire a montré ça ? Mais qu'est-ce qui interdit de le faire ? Qu'est-ce qui interdit de le faire ? Rien. Et aujourd'hui, moi je suis arrivé dans ce courant de pensée, cette façon de remettre en cause l'État. Il y a une manière assez détournée, mais qui aujourd'hui est prise par, j'aime son, une grande partie de la population. Ou en tout cas, proportionnellement, la taille du courant libertarien et libéral, si on peut le mettre ensemble pour cette cause. et c'est via Bitcoin. Moi, c'est via l'appréciation d'une monnaie incensurable que je puisse maîtriser seul, dans mon coin, en réseau, de façon décentralisée, et qui me permet, et c'est un sujet au final qu'on n'a pas traité, c'est la monnaie, c'est est-ce que la monnaie est peut-être créée en dehors de l'État ? Et au final, aujourd'hui, Bitcoin est un exemple que tout le monde peut expérimenter aujourd'hui. Et est-ce que, est-ce que toi, tu t'es renseigné sur Bitcoin ? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu apprécies pour ses qualités à faire cette action que toi, tu fais de communication, de mettre en avant ces valeurs-là ? Alors, tu n'as pas de chance parce que tu es devant toi, je dirais, je suis adversaire de Bitcoin. Je ne suis pas adversaire de Bitcoin. je suis, comment je peux dire ça ? Je suis un contestataire de Bitcoin. Mais tu vois, je vais essayer de t'expliquer pourtant. Donc oui, moi, la première fois que j'ai écrit sur Bitcoin, c'est en 2011. Donc, ce n'est pas quelque chose que je découvre. Je ne suis pas un expert, mais je connais suffisamment mon fonctionnement pour pouvoir quand même en parler de manière relativement concrète, on va dire. Bon. Si certains pensent que je n'y comprends rien, ce n'est pas grave. Bitcoin, pour moi, est effectivement intéressant, réellement intéressant, parce qu'effectivement, ce qu'il montre, c'est, il offre une solution, il montre qu'il est possible d'avoir une approche. Alors, je vais essayer de choisir mes mots de manière très précise, parce que pour moi, Bitcoin n'est pas une monnaie. C'est un des points. OK ? Mais par contre, c'est un système de paiement, c'est un moyen monétaire. OK ? Donc, OK ? C'est un moyen de paiement. Je vais le dire ça comme ça, si tu me permets. C'est un moyen de paiement, effectivement, indépendant, qui permet effectivement de se dégager des systèmes factices et fiat qu'on connaît aujourd'hui, et donc de l'influence des banques centrales, et de se libérer de la dette et de l'inflation qui caractérisent le monde. Ça, c'est absolument incontestable. C'est tout à fait positif. Ça montre, effectivement, qu'il est possible d'organiser un monde de paiement, si je puis dire, des communautés hors des monnaies classiques, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement très, très bien. Par contre, pour des raisons techniques, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant ici, c'est pour moi pas une monnaie. C'est quelque chose qui est virtuel. Il est totalement illusoire d'imaginer qu'on puisse faire de manière durable, systématique, de très large échelle, à échelle mondiale. C'est-à-dire, imaginer que demain, mais même dans 100 ans, que Bitcoin ou l'héritage de Bitcoin puisse être la monnaie, c'est totalement illusoire. OK. Mais alors, pour en parler, mais alors, autant que tu veux. Il faudrait qu'on prenne plus de temps. Oui, oui. Donc, c'est totalement illusoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. C'est effectivement, pour moi, quelque part, un passage éclairant et extrêmement utile. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui se retrouvent pour le Bitcoin. Ça montre bien qu'il y a des questions qui se posent, l'inflation, la dépendance à la dette. C'est évident. Mais par contre, quiconque imagine que demain, Bitcoin deviendra la monnaie, ou même une monnaie, d'ailleurs, se trompe profondément. Moi, je pourrais être très clair avec toi, j'ai zéro Bitcoin et ce n'est pas demain que tu me feras investir dans Bitcoin. Pas du tout. Je préfère acheter de l'or. Pas de problème. Mais bon, ça, c'est un choix. Donc, oui, pour moi, le phénomène, de manière générale, le phénomène des cryptos est intéressant pour ce truc-là. Ça montre qu'il y a des alternatives, qu'il y a un besoin d'alternatives, que les gens ont bien compris qu'ils se font avoir avec l'inflation et la dette. Ils ont bien compris qu'il y a intérêt à sortir du truc et ça, c'est effectivement très, très positif. Par contre, imaginez que demain, ça deviendra le système monétaire de l'avenir et de la liberté. Non. Et de même aussi, je crois que c'est une autre partie de ta question, imaginer qu'on pourra faire la liberté par des choses comme la technologie comme celle-là, ça aussi, c'est une erreur. On ne fait pas la liberté par la technologie. C'est juste pas possible. On ne peut faire la liberté que par le droit. Tu peux mettre tout un tas de... Les technologies vont te permettre de te dégager, de te sortir du monde actuel. Ça, c'est vrai. Les réseaux sociaux nous permettent de discuter entre nous. Bitcoin permet de faire du marché de notre côté. On peut imaginer mettre des plateformes, de faire du dark web, de commercer. Effectivement. Mais ça, ce n'est pas la liberté parce qu'au quotidien, on reste encore dans le monde qui est celui-ci, dans lequel il faut aller faire ses courses, dans lequel il faut vivre, dans lequel il faut aller dans les moyens de transport. La vraie vie concrète, c'est la vie in real time, in real life. La vie in real life, ce n'est pas cette Bitcoin, ce n'est pas une vie de technologie. Toi, en ce moment, nous discutons, on est en réel. Mais qui est rendu possible grâce au Internet qui va nous répondre. Mais c'est un outil. Aujourd'hui, notre échange à nous, c'est un échange. Tu n'aurais pas les caméras, ça serait le même échange. J'ai un peu du mal quand même. Il faudra beaucoup plus de temps. Je comprends ça. Ça sera vachement important. Intéressant, parce que c'est vrai que souvent, les détracteurs, c'est des gens qui vont être vraiment à gauche. Moi, je ne suis pas du tout à gauche. C'est pour ça. Au final, souvent, le débat est très creux, qui ont en plus souvent une connaissance très, très faible du sujet, mais qui a une conviction très, très grande. On est vraiment sur la courbe. Je ne me rappelle plus de son nom. Oui, je vois bien. Pour donner une idée, je ne prétends pas être un expert de Bitcoin, mais si, par exemple, il faut aller parler des fonctions de cryptographie qui sont derrière, on peut en parler. C'est pour ça, je pense qu'on peut vraiment aller loin dans le sujet. On peut aller très loin si nous on va. Et ça pourra faire l'objet vraiment d'une vidéo si tu as encore le temps une prochaine fois. Avec plaisir. On n'a mis pas très loin, donc c'est très bien. Et je ne cherche pas, ce qu'il faut voir, je ne cherche pas à être critique sur le Bitcoin pour le plaisir d'être critique de Bitcoin. Il y a énormément de gens qui croient en Bitcoin. j'essaie de leur ouvrir les yeux. C'est très bien de profiter de la vague Bitcoin, ça permet d'ouvrir les yeux, d'avoir des discussions comme celle qu'on a tous les deux. Très bien. Mais ne croyez pas que ça va vous libérer. La technologie n'a jamais libéré personne. La technologie n'a jamais libéré personne. Elle a armé, elle a rendu plus fort, elle a protégé, elle a permis de se déplacer, elle a donné des moyens. La technologie donne des moyens, mais elle ne libère pas. Tant que tu as un état au-dessus de toi qui peut venir et te mettre un flingue sur la tempe, tant que ça, c'est possible, d'accord ? Tu n'es pas libéré. Mais tu ne penses pas quand même que ça change des dynamiques ? Si par exemple, tu as l'apparition de la voiture, déjà tu as un... Ce n'est pas une libération. Oui, mais tu peux facilement, on va dire... C'est peut-être un cas qui ne marche pas extrêmement bien, mais tu prends la voiture, tu peux aller loin et sortir de la juridiction. Je comprends, Victor, mais ce n'est pas ça. Je comprends bien ce que tu dis, mais ce n'est pas ça la liberté. Je suis d'accord, mais au final, l'optionalité, la capacité de pouvoir le faire change le comportement que va avoir l'État dans ce cas-là. Non, mais ça change les dynamiques qui se disent si il peut faire ça, il va falloir que je change un peu mon comportement ou que je m'adapte à ça et peut-être que je mette de côté quelques pouvoirs. Là, je prends l'exemple de la voiture, mais ça pourrait être autre chose. Oui, excuse-moi de te couper, mais tu commets une erreur de fond. Je comprends ce que tu dis, mais là, tu penses la liberté, permets-moi de le dire comme ça, ce n'est pas méchant, comme un socialiste. C'est-à-dire, les socialistes pensent la liberté en termes de capacité. C'est ce que tu viens de dire. Tout d'un coup, j'ai la voiture, donc je peux faire des choses nouvelles. Et donc, je suis plus libre. Mais ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, ce n'est pas la capacité de faire des choses. C'est le droit de le faire. La liberté, ce n'est pas la capacité de faire des choses. Bien sûr que plus on a de capacités, mieux c'est. Plus on peut exprimer la liberté. Tu vois la nuance ? Mais la liberté, tant que tu as un mec qui peut te mettre le flingue, c'est le droit de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que si tu te retrouves dans un système où tu es contraint, c'est notre cas. Aujourd'hui, on va dire que l'État a plus de moyens que nous, a plus de force que nous. Personne, j'aurais jamais assez de flingue pour ne plus empêcher d'en être consommation. Et donc, je ne pourrais jamais le soumettre à ma conviction, à mon envie d'être libre. Et donc, il y a un moment, si on part presque de cet état, ce constat, qui est au final statique, s'il n'y a pas de nouvelles technologies, à part réussir à changer des mentalités, mais au final, j'ai l'impression que la nature humaine est telle qu'on est bloqué en fait là-dedans. Tu regardes, tu as trouvé la réponse tout seul. La liberté. Et moi, au final, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de nouvel outil qui sort de l'ingéniosité d'un humain pour permettre de remettre en question l'institution, on ne peut pas. La liberté, c'est extrêmement simple. Tu n'as que deux options. Sérieux, tu n'as que deux options possibles. Pardon, trois. Tu vas voir, tu as Elon Musk qui propose d'aller sur Mars, c'est-à-dire partir. C'est la sécession. Mais il est capable de le faire grâce à la technologie. C'est mon exemple de la voiture. Non, tu ne vois pas le point. Il se donne les moyens, mais il va réunir. Ce n'est pas les moyens. Il sort de la contrainte. Il en sort. D'accord ? Il a trouvé un moyen de sortir de la contrainte. Mais il sort de la contrainte. C'est-à-dire, il ne se libère pas parce qu'il a de la techno. Il se libère parce qu'il n'a plus la contrainte. D'accord ? La deuxième, c'est Albert Camus qui a trouvé cette formule, la notion de l'homme révolté. L'homme révolté est un homme que tu as tellement oppressé qu'il n'a plus rien à perdre et qui, à un moment donné, finit par avoir le courage ultime. C'est les camps de concentration, toi. Qui finit par avoir le courage ultime de se retourner et à ses oppresseurs de leur dire non malgré tout. Et donc, il leur dit non, je ne le ferai pas. À partir du moment où tu es capable de dire non et que l'autre, quelque part, est impressionné et renonce, tu t'es libéré. La liberté, c'est quand l'oppresseur renonce à l'oppression. Donc, tu n'as pas le choix. C'est soit tu fuis, tu trouves un moyen de fuir, tu échappes à l'oppression. Soit l'oppresseur renonce à l'oppression. Soit, et tu l'as dit toi-même, tu informes, tu as une culture, tu instruis les autres, ce que j'essaie de faire en ce moment, pour que nous soyons suffisamment nombreux à avoir envie de leur dire non. Quand on sera assez nombreux à avoir la force de leur dire non ensemble, ils finiront par renoncer. C'est la seule façon. Et dans tout ce que je te dis là, il n'y a pas de technologie. La technologie, elle n'est jamais qu'un moyen pour communiquer, se donner des forces. Mais ça ne règle pas la question. La question de fond de la liberté, c'est une question de droit et d'oppression. Et rien d'autre. Rien d'autre. Tant que tu es un oppresseur, tu pourras prendre toutes les voitures que tu veux. Tu vas avoir des palliatifs, tu vas pouvoir visiter, machin, et tu auras toujours un mec qui te viendra mettre là. Si tu peux perdre des impôts, ils te retrouveront et ils te rattraperont. La liberté, c'est la coercition. Soit tu arrives à la fuir, soit tu informes les autres pour faire contrepoids et espérer qu'ils renoncent. Il n'y a pas d'autre option. La technologie là-dedans, c'est juste des moyens pour être plus efficace, mais c'est la technologie, qui ne libère pas. Jamais. Tu m'as ramené des livres. Oui. Est-ce que... On peut en parler rapidement. On peut en parler très rapidement. Est-ce que c'est au final les livres que tu conseilles aux arrivants, j'imagine ? Oui, à peu près. Oui, je les ai pris pour toi, mais j'aurais pu les prendre. Je vais les ramener rapidement. Oui, c'est une bonne idée, je te remercie. Très bien. Très bien. Si tu veux bien, je vais les prendre. Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée. Ça filme toujours ? Oui, oui. Ok. Donc, effectivement, Victor, je suis venu et je t'apporte. Je t'offre. J'ai pris trois bouquins pour toi. J'ai été sous-doyé. Pas du tout. Je ne voulais plus en prendre d'autres, mais ceux-là, je me suis dit... Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pensé à ceux-là. Le premier, Libre. Libre est un livre qui, aujourd'hui, a 11 ans. Il date de 2012. C'est un livre que j'ai coédité avec un ami et c'est un projet qu'on a mené en commun où on a été chercher 100 personnes, tous des libéraux, tous différents. Français ? Oui, français. Oui, c'est franco-français pour le français. Mais tous n'habitent pas en France. Il y en a certains qui sont au Japon, aux Etats-Unis, etc. Mais des français. Mais il y a une secrétaire d'hôtel, il y a des profs de fac, il y a des avocats, il y a des entrepreneurs, il y a de tout, franchement. Mais tous avaient quelque chose à dire sur la liberté. Et donc, ce livre est fait de 100 articles, deux pages chacun, très simple, sur 100 sujets, sur la liberté, par 100 personnes différentes. Donc, c'est un livre d'initiation à la liberté, sous tout un tas d'angles. Après, celui-ci, que j'édite chez John Galt. Merci. Donc, au passage, je suis directeur de collection chez les éditions John Galt. Donc, j'édite régulièrement, Nelly. John Galt, le héros du livre de Heine-Rand, de la grève. Exactement. Tout à fait. La référence. Tu as la référence ? Absolument, c'est ça. Tout à fait. Là, je t'ai porté un autre livre, lui aussi initiatique, si je puis dire, mais plus sur le libéralisme en général. Et là, c'est un auteur. Jean-Marc Paturl. Jean-Marc Paturl est un entrepreneur. C'est un polytechnicien qui a hérité d'une entreprise, qui a remonté et d'une entreprise et donc qui à la fois vient du monde étatique, polytechnicien, tu vois, mais qui, passant par l'entreprise, s'est rendu compte en fait de pas mal de réalités et a eu le besoin de parler à ses enfants et aux nouvelles générations sur lui, ce qu'il comprend du libéralisme. Donc, c'est un héritage porté par un entrepreneur qui vient de l'étatisme. C'est ça qui est intéressant pour les nouvelles générations. C'est un livre d'initiation à la liberté et au libéralisme. Et celui-ci, les six leçons de Lothik von Mises, donc ce sont six conférences qu'il a fait en 1959 de mémoire à Buenos Aires devant des études. Comment ? En Argentine. En Argentine, tout à fait, qu'on a traduit en français sur six thèmes très généraux. Donc, c'est de l'initiation à l'économie. Il y a l'interventionnisme, le capitalisme, le chômage. Il y a six sujets très généraux comme ça où il présente une vision de manière très... C'est un discours, tu vois, et c'est pour tout le monde il y a des points techniques, mais c'est très accessible et c'est surtout décapant sur le capitalisme. On l'a lu avec Alexandre qui est mon associé dans cette entreprise et c'est vraiment un super livre qui se l'est super bien, qui est court et en fait, comme c'est quasiment du langage parlé mais qui parle très très bien, ça passe très bien à l'écrit, c'est vraiment un super livre super bien condensé et qui... Ça revient un peu comme à la façon de Frédéric... Bastia ? Non, c'est Bastia avec les sophismes économiques. Oui, c'est du même genre. C'est un peu du même acabe. Oui, c'est du même genre. C'est très bien. C'est du même genre. Voilà. Et ça, je pense que c'était intéressant parce que cette fois-ci, par contre, c'est plus sur toi, sur de l'économie. Les deux autres sont... Le premier, vraiment très général, c'est un angle très social. Le second, c'est plus le libéralisme en tant que philosophie, toi. Et le troisième, c'est sur de l'économie. Ok, super. On mettra les liens dans la description pour pouvoir se les obtenir. Et merci encore une fois d'être venu avec, de nous avoir offert. Ils seront lus, bien sûr. Je t'en prie. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire ce genre de discussion. On n'est pas très loin. Du coup, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Je suis à 25 minutes à pied, donc je peux en dire facilement. Je te remercie, Victoire. Encore merci et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501